Bonjour, dans cette vidéo on va réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait trouver une valeur approchée de l'air d'une portion de Planck comprise sous une courbe. Alors dans cette vidéo on va prendre un exemple, celui de cette fonction là, la fonction x² plus 1, voilà la courbe représentative de cette fonction. Et on va essayer de déterminer, enfin de trouver une valeur approchée de l'air comprise sous cette courbe entre la droite d'équation x égale moins 1 et la droite d'équation x égale 2 et puis l'axe des abscisses. Donc en fait ça sera l'air de la portion de Planck que je colorie ici en bleu. Alors il y a plusieurs façons de faire ça, mais ici ce que je vais faire c'est découper l'intervalle moins 1, 2 en trois parties égales, en trois intervalles de même amplitude. Je vais prendre d'abord l'intervalle moins 1, 0, puis l'intervalle 0, 1, puis l'intervalle 1, 2. Et puis je vais construire sur ces intervalles des rectangles. Donc ici je vais avoir trois rectangles de même largeur. Donc je répète, on va essayer de trouver une valeur approchée de cette R en la recouvrant par trois rectangles de même largeur. Et donc il va s'agir de réfléchir à comment est-ce qu'on peut définir la hauteur de ces trois rectangles. Alors pour commencer, ce que je peux faire c'est définir la hauteur de chaque rectangle par la valeur de la fonction au milieu de chaque segment. Donc je vais avoir quelque chose comme ça, voilà. Donc tu vois ici j'ai bien divisé l'intervalle moins 1, 2 en trois intervalles de même amplitude. Et sur chacun des intervalles, donc d'amplitude 1, j'ai construit un rectangle qui a donc largeur 1. Et ici j'ai défini la hauteur de chaque rectangle en prenant la valeur de la fonction au milieu du segment considéré, donc de la base du rectangle. Tu vois ici le milieu c'est ce point-là qui est donc moins 1,5. Et la hauteur du rectangle, eh bien elle est déterminée par l'image de moins 1,5 par notre fonction, donc ce point-là. Et puis ici le milieu du segment c'est 1,5. Et j'ai donc la hauteur de mon rectangle qui est l'image de 1,5 par la fonction. Et là c'est pareil, alors le milieu du segment c'est 3,5. Et la hauteur de mon rectangle est définie par l'image de 3,5 par notre fonction. Alors maintenant on va essayer de calculer l'air de la surface qui est coloriée en jaune, donc qui est recouverte par mes trois rectangles. Alors pour faire le calcul, la hauteur de ce premier rectangle c'est l'image de moins 1,5 par cette fonction, donc c'est moins 1,5 au carré plus 1. Moins 1,5 au carré ça fait 1 quart, plus 1 ça fait 5 quart. Donc cette valeur ici c'est 5 quart. Et donc l'air de ce rectangle, c'est base fois hauteur, donc c'est 1 fois 5 quart, c'est-à-dire 5 quart. Pour le deuxième rectangle, la hauteur c'est l'image de 1,5 par cette fonction, donc 1,5 au carré plus 1, c'est-à-dire 1 quart plus 1, c'est-à-dire encore une fois 5 quart. Donc l'air de ce rectangle jaune, c'est 5 quart aussi. Ensuite, pour l'air de ce rectangle, la hauteur c'est donc l'image de 3,5 par cette fonction-là, donc c'est 3,5, 3,5 au carré plus 1, ça, ça fait donc 9 quart plus 1, c'est-à-dire 13,4. Ça, c'est la hauteur de mon rectangle. Et donc l'air de ce rectangle, c'est 13,4 fois 1, c'est-à-dire 13,4. Voilà, donc maintenant ce que je peux faire, c'est calculer l'air de la surface jaune. Donc quand je prends pour hauteur des rectangles le milieu de chaque segment, dans ce cas-là, j'obtiens donc une air égale à 5,4, ça c'est l'air du premier rectangle, plus l'air du deuxième rectangle qui est égale à 5,4 aussi, plus l'air du dernier qui est égale à 13,4. Ça nous fait 5 plus 5 plus 13, c'est-à-dire 23,4. Voilà, donc ça c'est ce qu'on obtient quand on définit la hauteur des rectangles en utilisant le milieu de chaque segment. Et en général, on appelle cette méthode-là la méthode du point milieu. Mais évidemment, on aurait pu définir la hauteur de nos rectangles d'une manière différente, par exemple en prenant l'extrémité initiale de nos segments, de tous nos segments, ou bien l'extrémité finale de nos segments. Alors on verra ça dans le détail dans des prochaines vidéos sur la Khan Academy, mais si tu veux, on peut le faire assez rapidement ici, juste pour comparer un petit peu et voir comment ça se passe. Alors je vais enlever tout ça, voilà. Et donc on va maintenant définir nos rectangles en prenant l'extrémité initiale de nos segments. Donc c'est l'extrémité gauche, si tu veux, c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode des rectangles à gauche. Je vais l'écrire ici. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, tu vois, on a trois rectangles de même largeur, toujours. Et ici, ce que j'ai fait, c'est définir la hauteur de chaque rectangle en prenant l'image de l'extrémité initiale par la fonction. Alors on peut calculer là aussi la valeur de l'air colorié en rose, ici. Donc l'air de ce rectangle, c'est la largeur qui est égale à 1, multiplié par la hauteur qui est l'image de moins 1, donc moins 1 au carré plus 1, ça fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc l'air ici, c'est 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Ici, la base est égale à une unité aussi, donc 1. Et la hauteur du rectangle, c'est l'image de 0, donc 0 au carré plus 1, ça fait 1. Donc l'air de ce rectangle, c'est 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et puis ce rectangle-là, il a une largeur de 1 unité aussi, et sa hauteur, c'est l'image de 1 par la fonction, donc c'est 1 au carré plus 1, 1 au carré, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Donc l'air de ce rectangle, c'est 2 unités de surface. Donc avec la méthode des rectangles à gauche ici, ce que j'obtiens, c'est une aire de 2 plus 1 plus 2, ça fait 5 unités de surface. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder ce qui se passe si je fais des rectangles à droite, donc en prenant comme hauteur de nos rectangles la valeur de la fonction en l'extrémité finale, l'extrémité à droite de chaque intervalle. Alors on va le faire très rapidement. Les rectangles que j'obtiens, c'est ceux-là. J'ai donc mes 3 rectangles de largeur 1 unité aussi. Et puis tu vois, j'ai défini la hauteur de chaque rectangle en prenant l'image de l'extrémité finale ici par la fonction. Ça, ça s'appelle la méthode des rectangles à droite. Alors on va calculer très vite la valeur approchée qu'on obtient. Ici, j'ai un rectangle qui a une largeur de 1 unité et une hauteur qui est l'image de 0 par la fonction. Donc 0 au carré plus 1, ça fait 1. Donc ici, l'air de ce rectangle, c'est 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Ici, j'ai toujours une base de 1 unité. Et puis la hauteur, c'est celle-ci, c'est l'image de 1 par la fonction. Donc c'est 1 au carré plus 1, ça fait 2. Et puis enfin, le troisième rectangle, toujours une base de 1 unité. Et la hauteur de ce rectangle, c'est l'image de 2 par la fonction. Donc 2 au carré plus 1, c'est-à-dire 5. Donc en utilisant cette méthode des rectangles à droite, la valeur approchée que j'obtiens, c'est 1 plus 2 plus 5. Et donc, c'est 8 unités de surface. Bon, ici, tu vois, on a l'impression qu'on ajoute à notre surface colorée bleue des parties beaucoup plus importantes que celles qu'on enlève. Donc a priori, ici, je vais avoir une valeur approchée par excès, nettement. Voilà, donc tu vois, c'était une vidéo pour te présenter un petit peu la méthode des rectangles pour trouver des valeurs approchées de portions de plan comprises sous les courbes de fonction. Et tu imagines bien qu'ici, on a pris 3 rectangles, mais on pourrait avoir des valeurs approchées beaucoup plus précises si on faisait des subdivisions beaucoup plus fines. Donc si on divisait notre intervalle moins 1, 2, on a un nombre d'intervalles beaucoup plus élevé. Merci. 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 Merci.